Monsieur Besson La poubelle jaune c'est une chose mais du coup la poubelle d'ordures ménagères non seulement en quantité elle est limitée et ça pose aussi des questions sanitaires, d'odeurs puisqu'il y a des déchets fermenticiples dans les poubelles d'ordures ménagères qui avant étaient relevés deux fois par semaine et maintenant ça attend 15 jours et du coup ça pose des difficultés en période de canicule comme maintenant donc voilà est-ce que vous avez ce type de retour et on soutient cette politique de mise en déchet en tri à la porte etc mais ça nous pose une question par rapport au cap qu'on demande à la population On a effectivement un bon nombre de retours qui correspondent à votre remarque, ça c'est clair L'expérience nous a montré sur les 34 communes autres que les 6 communes agglomérées qu'on avait aussi des problèmes de ce type là etc on s'aperçoit que la période de rodage et la période de transition pour les 34 communes ça a été réglé en un mois et demi Il faut aussi accepter et être un peu patient Madame Araneo Pour les petites communes on a 6 mois de recul maintenant je trouve M. Boire assez optimiste parce que ça n'a pas été résolu en un mois et demi il y a plein de problèmes qui ne sont toujours pas résolus et qui nous empoisonnent un petit peu la vie au quotidien malheureusement puisque c'est nous qui sommes en première ligne Les dépôts sauvages, les sacs mis à côté on en trouve plus qu'avant Là on a ramassé plusieurs dépôts sauvages même en forêt en pleine nature Les gens qui ne sont pas dotés on en a toujours Alors attention je ne reporte pas la faute sur les services certainement pas parce qu'on sait bien que les gens qui ne sont pas dotés la plupart du temps sauf ceux qui sont arrivés après enquête la plupart du temps c'est des gens qui n'ont pas répondu par négligence Donc ceux-là on en récupère un petit peu toutes les semaines Donc voilà tout ça pour dire que même si c'est quand même en bonne voie malgré tout au bout de 6 mois c'est pas terminé On a mis en place aussi donc des tournées qui vont permettre de compenser le manque de collecte et le débit des collectes sur certains secteurs qui sont clairement ciblés avec donc des passages et des tournées supplémentaires Est-ce qu'il faut que les gens se signalent auprès d'un service pour dire dans mon immeuble il y a un problème j'ai une insuffisance de volume etc est-ce que vous pouvez passer une fois de plus ? Il y a deux effets combinés on a le retour des tournées qui nous informe donc effectivement des problèmes que l'on peut recenser localement et sur certains points et puis on a le numéro vert donc actuellement c'est 400 appels par jour à peu près donc que l'on a qui nous permettent d'avoir alors voilà des informations des fois avec le discours qui accompagne mais voilà je tiens là encore une fois vraiment à souligner le travail et la patience de nos agents pour mener à bien cette réforme parce que c'est pas tous les jours facile Dans un an ce sera toujours 15 jours de déchets fermentés cibles dans la poubelle collectives en bas d'immeuble ça peut toujours générer des odeurs toujours être problématique est-ce que du coup voilà c'est quelque chose qui se vit bien ailleurs ou est-ce que c'est quelque chose qu'il faudrait peut-être qu'on révise dans certains secteurs pour faire je sais pas une collecte par semaine Le problème des déchets fermentés cibles on en a parlé un tout petit peu tout à l'heure ça fait partie de la réglementation nationale qui doit être mise en place pour 2024 c'est-à-dire que les déchets fermentés cibles ne doivent plus aller à l'enfouissement donc là ça va être un autre sujet qui ne sera pas simple Parce que c'est avant l'été 2024 auquel cas ça va répondre à une problématique pour l'été prochain ou pas Le coût en 2024 se sera réglé j'espère avant l'été mais je ne peux pas le garantir ça c'est clair